Et yo, bienvenue dans cette vidéo concernant le dev update du mois de février. Donc on avait vu un dev update durant fin janvier, donc c'était assez récent, donc ça fait un peu bizarre d'enchaîner de dev update. Ce dev update parle concrètement de ce qui est arrivé pour le prochain patch, qui est du coup un chapitre. On a eu un teaser qui est sorti aujourd'hui, et normalement on devrait avoir le PTB le 15, si j'ai bien compris, donc le mercredi 15 février. On a néanmoins quelques infos, donc on n'a pas d'infos précises sur le nouveau tueur ou le nouveau survivant, en imaginant bien sûr qu'il y aura un nouveau tueur ou un nouveau survivant, mais normalement ça devrait être le cas. Mais par contre on a d'autres informations diverses, et justement, je vais en parler dans cette vidéo. La première chose déjà, c'est la confirmation de la map qui va être reworked, ils en avaient parlé comme quoi ils étaient en train de travailler sur un reworked de map, et la région qui a été choisie, c'est Forêt Rouge. Donc du coup, Forêt Rouge, il y a deux maps, l'habitation mère, donc la map de la N13, et le temple de la purgation, qui est la map de la plague. Donc il y a quelques images ici, le visuel a l'air d'être assez intéressant, donc il faudra évidemment tester, voir ce que ça donne en termes de gameplay, est-ce que la map de la N13 a été réduite en termes de taille, est-ce qu'il y a toujours les infinites, est-ce que certains loups ont été nerfs, buffs, etc. Ça sera quelque chose d'assez intéressant à se dire par rapport à ça, et du coup, je pense que ça confirme le fait qu'il n'y aura pas de nouvelles maps par rapport à ce chapitre, mais par contre, qu'on aura quand même un reworked de map. Donc en soi, c'est un bon juste milieu je trouve, au moins ils ont travaillé sur du contenu qui existait déjà, ils l'ont réadapté de façon à ce que ce soit mieux actuellement, et au moins ça évite d'avoir un chapitre sans nouvelles maps, mais aussi sans nouveaux reworked, donc je trouve que c'est un bon juste milieu, surtout que ça fait très longtemps que ces maps sont censées être reworked, et il restera aussi les marais à reworked après celle-ci, mais on arrive bientôt à la fin des reworked maps, après quasiment plus de deux ans, parce que ça a commencé en fin 2020, donc ça commence à faire... Enfin bon bref, en tout cas ça a l'air d'être plutôt prometteur selon les screens, on verra bien sûr une fois là-dedans, mais ça devrait être plutôt ok. En ce qui concerne la répétition... Oui, la répétition pardon des maps qu'on peut avoir en game, c'est-à-dire le fait d'enchaîner 2-3 games et d'avoir toujours la même map, ça ils en avaient parlé aussi dans le dev update avant, et ça c'est quelque chose du coup qui va avoir effet dès le prochain patch, c'est de faire en sorte que vous ne pouvez pas tomber deux fois d'affilée sur la même map, donc ça c'est plutôt cool, ça augmente le côté rejouarité du jeu, parce que ça peut être un petit peu ennuie de retomber toujours sur la même map, alors évidemment ça ignore le fait qu'une offrande soit posée, si quelqu'un pose une offrande en boucle, vous allez toujours tomber sur la même map bien sûr, mais au moins s'il n'y a pas d'offrande, vous ne pouvez pas retomber sur la même map, et ça évite en fait d'avoir... Enfin juste ça permet d'avoir une plus grande diversité de maps dans votre session de jeu, donc ça c'est plutôt cool. Alors en ce qui concerne les bots, certains changements vont arriver dans le prochain patch, alors je vous avoue que je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, parce que je ne trouve pas ça forcément très intéressant, mais en gros vous allez pouvoir plus les personnaliser, choisir des items, par exemple qui vont... Enfin, choisir des items et tout, qui vont équiper, ou des perks, etc. Donc un peu plus les personnaliser en quelque sorte. En soi par contre, il n'y a toujours pas la possibilité de... Enfin ce qu'il faut retenir du coup, c'est qu'il n'y a toujours pas le côté bot, côté tueur, ça veut dire que vous ne pouvez pas lancer une game tout seul en survivant, et jouer contre un bot en tueur. C'est toujours... C'est juste l'amélioration des bots survivants actuellement, dans le jeu, et aussi le fait qu'il y a apparemment une amélioration aussi de l'IA, moi j'ai là aussi l'impression que ça répercute un peu l'IA qui est présente dans les vrais games, c'est-à-dire ce qu'on a avec par exemple les zombies de Nemesis, ou aussi les gardes du Knight, j'ai l'impression qu'ils ont un comportement différent par rapport à avant, donc ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est une amélioration de l'IA de manière générale, et donc ça c'est plutôt cool. Je ne veux pas forcément trop rentrer dans les détails, bon alors après je vous invite à lire le dev update si vous voulez vraiment ces détails par rapport à ça. Des changements de PERC, alors c'est assez intéressant, parce que comme ils le disent là, normalement c'est plutôt prévu pour les mid-chapters, là en l'occurrence il y a une PERC, notamment Irruption, on en parle tout le temps, je pense que vous entendez parler partout, voilà, bon Irruption mérite d'avoir un changement, et la bonne nouvelle c'est que ça va être actif dès ce patch, et qu'il ne va pas falloir attendre le mois d'avril ou le mois de mai, pour avoir des changements par rapport à celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport au changement d'Iruption ? Le statut Immobilisation n'existe plus, donc le statut Immobilisation c'était le fait que quand la PERC était active, que vous étiez sur le jeûne en train de réparer, et que vous sébussiez Irruption, vous étiez immobilisé pendant 25 secondes, et les 25 secondes faisaient que, en gros, vous ne pouviez rien faire pendant 25 secondes. Imaginons, vous avez même un item dans les mains, où vous ne pouvez même pas le drop, alors c'est pas possible, je ne pouvais rien faire, il n'y avait vraiment rien à faire, pas de possibilité de heal quelqu'un d'autre dans les parages, pas de possibilité de faire un totem, rien du tout. Donc, concrètement, 25 secondes c'était trop long, il n'y avait pas de, bon je ne vais pas répéter les problèmes d'Iruption, mais en fait il n'y avait pas de counter possible, il n'y avait pas de, voilà, surtout en l'occurrence en solo queue, encore en pre-made, il y avait ce côté où tu pouvais prévenir quand tu tombais par rapport à ton maître, mais voilà, c'est 25 secondes, c'était beaucoup trop pénalisant. Je veux dire, éco-DMS par exemple, de PERC, donc on peut se dire, ouais, DMS c'est 30 secondes, donc c'est plus par rapport, oui, d'accord, mais après il n'y a pas le statut Immobilisation derrière, donc tu peux faire quand même autre chose déjà, et surtout tu peux le contrer, en fait, tout simplement, genre tu vois le tueur en train d'accrocher un survivant, tu lâches le gène, tu reprends le gène, voilà, bref, c'est éruption, c'est pas possible, c'est ça le plus gros problème par rapport à l'éruption, la bonne nouvelle, ça va être changé, et en gros ce qu'il faut retenir, c'est que, alors il y a toujours la régression des 10%, mais c'est la régression globale, c'est la régression du progrès en cours, donc par exemple, en fait c'est comme tout réjouer, imaginons par exemple, votre gène est à 10%, bah ça va pas, ça va pas, genre c'est les 10% des 10%, donc ça c'est plutôt, alors c'était pas forcément le plus gros changement à faire par rapport à l'éruption, je pense, mais c'est toujours un plus, je pense qu'ils essaient de tirer sur la corde, de façon à ce qu'au moins ça pose plus problème dans le futur, et l'autre truc du coup, en revanche, parce que du coup il y a un bœuf redonné dans l'autre sens, c'est le fait que vous avez une prise d'info, donc si j'arrive à retrouver, il y a une prise d'info en fait de 10 secondes, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez l'aura du survivant pendant 10 secondes, s'il a été affecté par l'éruption, donc ça c'est une prise d'info, concrètement vous savez quel gène a été kick, et vous savez où sont les survivants, au moins vous pouvez voir l'écale pendant 10 secondes ou quoi, s'il va laisser de se cacher à un endroit ou quoi, donc c'est un plus, en soi c'est pour moi l'éruption, j'ai toujours vu un peu comme une compétence, un peu comme jolt la perte du démo, en mode pour les M2, parce que c'est pas vraiment utilisable du coup sur le M2 jolt, enfin c'est même pas utilisable, donc voilà, ça restera une bonne perte je pense, mais plus avec le côté frustrant, en fait je pense que, enfin c'est comme avec des dardes en fait, on réajuste les pertes, ça va pas détruire la perte, mais ça les rend toujours intéressantes, mais moins frustrantes, voilà, et je pense que le changement est plutôt, même très bénéfique en ce qui concerne, en ce qui concerne cette compétence, une autre compétence si qui va être changée, auquel je m'attendais pas trop, bon on va pas forcément trop en parler non plus, et insister, c'est, alors je crois que c'est par tous les moyens en français, c'est la perte de Yui qui permet de remonter les palettes, en gros ils vont enlever le CD, il y aura plus de CD, il y avait un CD de je sais plus, une minute, un truc comme ça, et en fait les développeurs avaient peur que cette perte soit beaucoup utilisée et soit trop forte à la base, ce qui pouvait être compréhensible, en fait c'est très compliqué en fait quand on sort des compétences, des tueurs etc, de se dire en fait concrètement comment ça va être adapté dans le jeu, est-ce que ça va être fort ou pas, et au final, au fur et à mesure des années, les devs se sont rendus compte que c'était pas le cas, et du coup ils vont, buff la perte, ok bon ça reste ok, ça changera, je pense que ça changera rien concrètement, la perte sera toujours autant jouée, c'est plus cool on va dire, pour le côté game privé, ou quoi si les gens veulent reset les palettes ou quoi plus rapidement, au moins ils sont plus impactés par le CD, donc GG. Je suis un peu aux effes là-dessus, c'est des choses concernant les skins, en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont au côté plus de gens pour créer des skins, voilà, j'ai pas forcément d'autres choses à dire par rapport à ça, genre vraiment c'est, c'est juste qu'ils sont, en fait il y a 64 personnages dans le jeu, et c'est évidemment de plus en plus compliqué de sortir des skins pour tout le monde, il y a des personnages qui n'ont pas eu de skins depuis très longtemps, et du coup c'est compliqué de contenter tout le monde bien sûr, et en fait la seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont fait en sorte, enfin, ils ont dit qu'ils allaient faire en sorte qu'il y ait plus de skins qui allaient sortir, et du coup ils ont recruté plus de gens pour faire ça, et voilà. Et, et quelque chose par rapport au cheat, en soi, je crois que oui, voilà, il y a eu un petit retour de cheaters récemment, et qu'ils étaient, ils continuaient à aller, comment dire, analyser tout ça, et essayer de régler un peu tout ça, en soi dans la globalité, moi personnellement dans mon cas, j'ai eu très très peu de cheaters, enfin je crois que je n'en ai même pas eu, ça remonte à très longtemps, vous savez, il y a quelques mois, on avait eu des vagues de cheaters, on avait des cheaters tout le temps et tout, genre, c'était, c'est pas possible de faire une session sans avoir zéro cheater, là en l'occurrence, bon, on est quand même je pense dans un stade où le jeu actuellement, il n'y a pas non plus énormément de cheaters, c'est quand même assez ok, mais c'est vrai qu'il y a une petite vague qui rassure la communauté aussi. Voilà, je n'ai rien à ajouter par rapport à cette update, c'était assez court, mais ça promet un patch assez intéressant, avec, surtout qu'on n'a pas toutes les infos, parce qu'il y a aussi le chapitre, bien sûr, mais voilà, tout le contenu qui arrive à côté, éruption, ça va faire du bien, vraiment, et ça va peut-être un peu changer la méta, la méta kick jeune aussi peut-être, même si ça restera fort à voir, mais ça peut peut-être impacter, en tout cas, ça sera beaucoup moins impactant de jouer avec cette perte, c'est sûr, donc on va peut-être s'attendre à s'attendre à quelques changements par rapport à ça, et puis, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour le PTB, pour tester tout ça, et puis, curieux de voir aussi ce que va donner le chapitre, parce qu'il n'y a pas eu de league, donc les leagues sont beaucoup plus calmes en ce moment, donc on va vraiment avoir le côté surprise, etc., ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, comment dire, une surprise, où dès qu'on lance ce PTB, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, il y a eu un petit teaser, voilà, si vous voulez voir là sur la chaîne DBD, il y a eu un petit teaser de quelques secondes, donc voilà, et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau béni-blah-blah, des bisous !